Bonjour à tous et bienvenue pour ce petit top 10 des extraits de 24 heures chrono qui illustre plutôt bien l'année 2020 et 2021. Numéro 10, quand tu réalises qu'un confinement va s'avérer nécessaire. La meilleure défense que nous avons pour l'instant, c'est d'inciter tout le monde à rentrer chez soi et de rester dans leur domicile en attendant de nouvelles instructions. Numéro 9, quand tu appliques de façon très stricte les gestes barrières. Si vous essayez de partir, je serai obligée de vous tuer. Vous ne ferez pas ça. Numéro 8, quand les politiques se rendent compte qu'ils ont peut-être poussé un peu loin dans les mesures mises en place. Tandis que les membres du Congrès débattent de la légalité du décret présidentiel. La loi martial est donc déjà un fait sur le terrain, ici à Los Angeles. Débatte de la légalité du décret présidentiel. Vous entendez ça ? Ils sont en train d'en parler comme d'une mesure illégale. Ne vous en faites pas, monsieur. Je contrôle la situation. Nos juristes sont en train de s'en occuper. Numéro 7, quand tu assumes quelque chose, mais sans l'assumer non plus totalement. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal. C'est simple, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Numéro 6, quand visiblement, tu ne t'adresses pas à un homme politique. Tu es intelligent, et tu es la personne la plus honnête que je connaisse. A mes yeux, tu représentes ce que ce pays a de mieux à offrir. Numéro 5, quand tu tiens à destituer le président des Etats-Unis. On a la preuve. Tu l'as écouté ? Oui, il n'y a pas de doute, c'est Logan. Tu vois ce que ça veut dire ? Ça signifie la destitution du président des Etats-Unis. Numéro 4, quand tu tiens à appliquer coûte que coûte le 25e amendement. Est-ce que c'est clair ? Très clair, monsieur le président. Bien. Il me paraît évident que le président est encore sous le choc de l'attentat qui a eu lieu contre lui. Il n'est ni en état de raisonner, ni de penser clairement. Selon moi, il est incapable d'assumer ses fonctions. Je ne peux pas le laisser au pouvoir. Appelez le ministre de la Justice. Numéro 3, quand tu parles du président de la République. Etant le prochain en lice pour la présidence, il va chercher à exploiter la moindre faille. Son ambition ne passera pas avant la sécurité nationale. Non, monsieur, ce n'est pas ainsi qu'il voit les choses. A ses yeux, la sécurité nationale et son ambition ne font qu'un. Numéro 2, quand tu te retrouves face à quelqu'un qui critique injustement les films de Christopher Nolan. Vous avez déjà entendu parler du Boulag. Pardon. Une sorte de prison au nord de la Sibérie. Là-bas, les Russes n'avaient pas de matériel de haute technologie. Alors, ils devaient se débrouiller avec ce qu'ils avaient. Un peu comme je suis en train de le faire maintenant. Vous n'imaginez certainement pas que je peux vous enfoncer cette serviette dans la gorge. Mais faites-moi confiance, je pourrai le faire. Jusqu'au fond. Je garderai juste ce petit morceau. Quand votre estomac commencera à la digérer, je la ferai ressortir. Et numéro 1, quand tu réalises que tu n'as pas tellement d'amis et que la fin définitive de la crise, de la crise Covid, ça ne va pas changer grand-chose. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Juste des collègues de travail. Alors, non. Non, personne. Voilà, c'est tout pour ce top 10. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel de ces 10 tops est votre préféré.